Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ce qui s'est passé à la BlizzCon Alors bien sûr j'ai fait une vidéo dessus, on avait fait une vidéo avec Eva, on analysait un petit peu la scématique avec Anduin Mais on va revenir dessus parce qu'il y a quelques petites choses qui ont été répondues, on a eu plus de réponses, en tout cas plus de détails concernant la suite Avec tout d'abord bien sûr des interviews qui ont été faites à l'extérieur de la BlizzCon mais également des réponses qui ont été apportées par les devs dans la BlizzCon Donc on va revenir sur toutes ces infos là, sur une deuxième vidéo Warcraft autour de la BlizzCon Je rappelle pour Diablo et autres, bien sûr j'aurai aussi des vidéos à faire Mais pour le moment revenons sur Warcraft avec donc la scématique, je vous mets ça dans la description et probablement en fiches qui vont s'afficher par là Concernant bien sûr la vidéo, il faut voir la première partie, là ce sera qu'une vidéo supplémentaire avec des infos qu'on n'avait pas forcément au moment de l'analyse Donc petit rappel bien sûr avec la vidéo entre Anduin et l'assassinat de Kyrestia, c'est vrai qu'on en avait pas mal parlé Le parallèle entre Artas et Anduin est extrêmement présent, il y a énormément d'échos cinématiques de Warcraft 3 dans la démarche d'Anduin Alors je sais que certains avaient dit dans les commentaires notamment, bah ouais mais ça ressemble vachement à WOTLK En fait c'est normal, Warcraft King déjà à l'époque reprenait énormément les codes de Warcraft 3 Donc si pour vous c'est du WOTLK, bah en fait c'est du WOTLK C'est juste que vous n'avez pas forcément, vous n'avez peut-être pas été autant marqué par les cinématiques de Warcraft 3 Et donc vous pensez d'abord au WOTLK mais au final, bah en fait les cinématiques de WOTLK Rappelez-vous la vidéo de WOTLK, quand j'ai montré en plus l'introduction C'est littéralement la cinématique d'intro de WOTLK, c'est on reprend les images où on s'en est arrêté à Warcraft 3 et on continue Donc c'est normal, il y a vraiment un écho à ce niveau là Donc les échos entre Arthas et Anduin sont présents dans toute la cinématique C'était transparent mais c'est bien volontaire, Steve Danuser en a parlé C'est bien volontaire, c'est une reprise notamment, il y a vraiment quelque chose de volontaire De faire un parallèle entre Arthas et Anduin par rapport à l'histoire d'Anduin et ce qui va lui arriver Donc voilà, là dessus on a une confirmation à 100%, c'est pas juste Même si bon, c'était un peu logique A côté de ça, donc là on a une info qui est vraiment vraiment importante Qu'on avait également un petit peu dans l'histoire mais on avait pas forcément analysé Enfin on avait eu ça dans les questions réponses mais c'est l'occasion aussi de revenir dessus Qui restia donc l'arc-compte de Bastion est vivante, l'un des éternels des terres d'ombre est vivante Alors, en soi c'est pas une incohérence scénaristique Que lorsque Anduin l'empale, et bien c'est pas une incohérence scénaristique que l'arc-compte soit vivante Qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui surprend du coup ? Qu'est-ce qui fait que je suis surpris quand j'apprends cela ? Le problème en fait, c'est que, alors déjà on a la confirmation qui est très intéressante de la part de Blizzard C'est que si jamais l'arc-compte mourait, que Kyrestia meurt, et bien si un éternel meurt, son royaume est détruit Donc ça c'est quelque chose de très important, par exemple si Dénatrius avait été tué à la fin de Natria Et bien Raven Dress, ce serait effondré Donc ça explique aussi pourquoi on n'a pas tué Dénatrius Et d'ailleurs petit rappel, pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi les questions réponses Dénatrius à la base devait mourir définitivement Mais finalement, et bien, comme eux-mêmes aimaient le perso, ils l'ont laissé Et ils faisaient écho avec Buonsamdi Ou Buonsamdi à la base ne devait pas avoir un rôle très important Mais les fans ont adoré, donc ils ont donné plus d'importance à Buonsamdi Là pour le coup, c'est un peu le même délire avec Dénatrius Sauf que là c'est en interne, ils n'ont même pas attendu les échos des fans Ils trouvaient déjà que Dénatrius était un personnage super intéressant Donc à la base il devait mourir, finalement, il ne meurt pas Mais bon, du coup dans l'histoire finale Le fait qu'il ne meure pas, c'est aussi important Parce que sinon ça aurait détruit Raven Dress Donc on a la confirmation, quand un éternel meurt Si Kyrestia avait été tué, et bien Bastion se serait effondré Donc c'est vachement important Donc elle n'est pas morte Maintenant, le petit bémol C'est qu'en fait, comme je viens de vous le dire Il y a des grands échos à Warcraft 3 Et je n'ai pas choisi l'image au hasard Quand Arthas fait tout ça devant son papa Papa, il n'est pas vivant Il est mort Donc quand tu reprends tous les parallèles à Warcraft 3 Pour qu'à la fin, en fait, Anduin, il empale Kyrestia est en fait Kyrestia vivante Ça ne marche pas Visuellement parlant, ça ne marche pas Si tu fais des parallèles avec Arthas en permanence À la fin, il faut que ce soit à peu près le même délire Je ne sais pas si vous me comprenez Mais je ne parle même pas d'un point de vue Parce que ça pourrait être intéressant De prendre justement l'arc d'Arthas Mais d'en faire un peu une différence En vrai, c'est juste que visuellement Tu as repris la cinématique de Warcraft 3 Visuellement Les codes, les mêmes codes Donc si à la fin Tu ne montres pas clairement Que Kyrestia est vivante Parce que là, on la voit agoniser Avec son bras qui bouge Genre Ça, c'est un râle d'agonie C'est un dernier réflexe C'est pas Ah oui, elle est vivante À NP Genre, ou alors elle fait ça Non, enfin, c'est pas possible Ça ne marche pas Donc À ce niveau-là, d'ailleurs Danuser a répondu Si, si, on avait pourtant montré Qu'elle était vivante C'est des conneries Blizzard est revenu aussi là-dessus Et a dit Effectivement Non, il y a bien eu un problème En fait Normalement, la cinématique Aurait dû être plus longue Et aurait dû montrer Que Kyrestia était vivante Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps De la terminer Et du coup Eh bien Vous le verrez très vite en jeu Elle est vivante Et tout son enjeu sera expliqué Je pense J'imagine plus dans la campagne de Bastion Mais donc Dans la campagne Kyriane Mais Voilà Donc ça Et ça, ça me fait énormément penser Avec autant de parallèles Avec Warcraft 3 Je ne peux que repenser À la cinématique de fin de Frozen Throne Où vous savez Normalement Le combat entre Arthas et Lydan Aurait dû être en CGI Et à la fin On aurait dû voir Qu'Lydan était vivant Et emmené par Kaltas et Dame Vache Finalement Ça n'est pas arrivé Ça a été remplacé par une petite Par un petit comi Enfin, pas un petit comi Mais une petite cinématique Pas avec le niveau De qualité CGI Mais une bonne qualité quand même Qui montrait justement ce combat C'était l'occasion avec Reforge De faire en sorte Qu'on montre Car Kylydan est bien vivant à la fin Ils ont oublié ce facteur visiblement Mais bon Du coup Ça me fait le parallèle intéressant Donc Premièrement L'imagerie L'imagerie ne marche pas Même si dans le scénaristiquement Que Kyrestias en soit sorti Ce n'est pas un problème Mais L'imagerie ne convient pas On te fait des parallèles Avec la mort De Terrenas Des mains d'Arthas Tu ne peux pas Tu ne peux pas te dire Bah à la fin Normalement Le destin est le même Il est mort Donc Si on ne te la montre pas en vie Bah Le message L'imagerie ne convient pas En fait Le message ne marche pas En fait C'est cinématique Tu te dis Bah elle est morte Deuxième problème C'est l'enjeu L'enjeu dramatique L'enjeu scénaristique Qui devient inexistant Qui s'effondre Le principe Quand tu vois Anduin Qui fait Cette petite tête là Il bien sûr Il reprend le contrôle Alors c'était déjà montré à l'image Et j'anticipe un peu Mais ça a été bien confirmé Par Blizzard On voit Il y a un moment Où il se libère du contrôle Du geôlier Et il se rend compte De ce qu'il a fait Bah en fait Bah il se rend compte De ce qu'il a fait Bah en fait Il ne l'a pas tué Elle est juste blessée Quel est l'enjeu ? Il n'y en a aucun en fait Et le pire Donc là j'anticipe un petit peu Mais j'avance On a la confirmation Qu'Anduin N'a pas eu le choix Il a choisi délibérément De rejoindre le geôlier Sylvanas Parce que c'était L'une des questions Qu'on pouvait encore se poser Vis-à-vis des conversations Entre Sylvanas et Anduin Non non Il a bien été forcé De rejoindre le geôlier Et du coup Et bien Il va visiblement Être hanté par ce qu'il a pu faire Le geste qu'il a commis Et moi j'ai envie de dire Mais hanté de quoi en fait ? Ouais ok T'as blessé la dame bleue Mais T'as blessé la grande schrumpf Mais Elle est là encore Elle est en vivante Donc On s'en fout Alors bien sûr C'est normal que ça le pèse Mais est-ce que Ça aurait été pas Beaucoup plus impactant S'il avait tué quelqu'un Malgré lui en fait Alors que là Il l'a juste blessé Donc elle s'en remettra Donc t'inquiète Genre Je trouve ça dommage Je trouve ça vraiment dommage Même si bien sûr Encore une fois Scénaristiquement Il n'y a pas de problème Petit point derrière Donc On parle de doute évidemment Le doute concernant Sylvanas Que l'on avait analysé Dans la cinématique A bien été confirmé Par Blizzard Donc on n'était pas Dans la surinterprétation Ou quoi que ce soit Ça rassure aussi Bien sûr Comme quoi les images C'est important dans les cinématiques Parfois on peut me dire Que je surinterprète des trucs C'est possible Il y aura toujours des moments Où peut-être Qu'on surinterprète un peu de trop Ça me rassure quand même De voir qu'on s'est pas gouré De non plus de trop Et au final Bah oui Il y avait bien un doute Concernant Sylvanas Et du coup On a eu pas mal de révélations Là-dessus Dans les différentes interviews Je mettrai certains liens Des interviews Dans la description bien sûr Mais on sait du coup Que l'histoire de Sylvanas Va continuer Même après ce patch Donc quel que soit Le destin de Sylvanas Son histoire Et ses enjeux Va continuer Tout au long de l'extension Ça veut pas forcément dire Qu'elle va survivre Au prochain patch Sur le patch de la domination Mais Sur les chaînes de la domination Mais il y a de grandes chances C'est encore une fois Un indice qui s'ajoute A tout ce qu'on a Depuis le début Qui nous indique Que Sylvanas va avoir Une fin à la Kerrigan Et que du coup Et bien Elle va probablement Survivre On va probablement lui casser la gueule Au prochain patch Mais elle va survivre Et pouvoir s'échapper Un petit peu à l'image D'Ashwara Anashjatar Petit point aussi d'ailleurs Concernant le futur de Sylvanas Blizzard a également évoqué Certaines choses Blizzard est conscient Qu'elle doit payer Pour ses fautes Mais elle doute Néanmoins Et donc Va jouer Suite à ce conflit Ce dilemme intérieur Et bien Elle va jouer un rôle Important Et normalement Dans le prochain patch On devra en savoir plus Sur ses véritables intentions Ses véritables motivations Donc ça C'est quand même Quelque chose de très important Puisqu'elle est directement liée Je ne sais pas aussi pour rien Que j'ai choisi cette image Elle est directement liée Au Roi Lich Au Joliet Et au côté Du manque de libre arbitre Donc c'est assez intéressant A ce niveau là Et bah voilà C'est encore une fois Très Kerrigan C'est à dire Elle a du sang sur les mains Elle doit Elle doit payer pour ça Mais d'un autre côté Elle peut se servir De sa condition Pour aider On va dire S'aider elle-même Et potentiellement Aider le plus grand nombre La différence C'est que Kerrigan Elle a toujours voulu Aider aussi les autres Sylvanas C'est pas forcément son délire Mais Sylvanas En cédant elle-même Elle aidera peut-être aussi Les autres Sans faire esprit On devait dire passivement Petit point également On a la confirmation Donc c'est bien Concernant les clés Vous savez Il reste trois clés Tout ça L'histoire des clés Vidéo encore une fois Si vous l'avez pas vu Sinon c'est vrai Que vous êtes peut-être Un peu perdus Je vais pas Je veux pas perdre Trop trop de temps Non plus Sur la mise en contexte Mais pourquoi Anduin en tant que Chevalier de la mort Enfin en tant qu'espèce De chevalier de la mort A empaler Kerestia C'était tout simplement Pour récupérer Une clé On sait pas exactement Encore ce qu'est la clé Est-ce que c'est une partie Du geolier Est-ce que c'est C'est une partie Des éternels Qui avait mis Une propre Enfin Propre partie de leur pouvoir Dans l'antre On sait pas trop exactement On aura plus d'infos Aussi bien sûr Sur le patch Mais on a la confirmation Que la prochaine cible Du geolier Ce sera La reine de l'hiver Donc Cette fameuse Cette fameuse reine de l'hiver Et bien il faudra la protéger Donc elle aura Il y aura probablement Un grand rôle A ce niveau là Dans la campagne de Sylvarden Mais peut-être Ailleurs Pour justement Sauver La reine de l'hiver Alors peut-être Qu'elle sera aussi Gravement blessée Au sein du patch On en sait rien Mais clairement On sait qui est sa cible Ça a été confirmé par Blizzard C'est bien la reine de l'hiver En premier lieu Il y aura peut-être D'autres après Donc on va probablement Revoir Anduin En tant que chevalier de la mort Peut-être un futur boss Alors est-ce que ce sera Dans le Ce qui m'étonne C'est qu'on voit ça Mais on n'a pas d'info Concernant Anduin En tant que boss Du Sanctum de la domination Donc Est-ce que c'est un boss Pour plus tard Dans l'extension Est-ce qu'on va devoir le libérer Il y a quand même De grandes chances Qu'on essaye de le libérer Et si jamais on le libère Qui va jouer un rôle Dans sa libération Évidemment On va penser à Sylvanas En premier lieu Parce que c'est elle Qui aussi voit un petit peu Ce qui est en train de lui arriver Il y a une certaine connexion Entre Sylvanas et Anduin Mais il y a également Faut pas oublier Bolvar Bolvar qui était quand même Son tuteur Qui a un profond lien D'attachement avec Anduin Moi personnellement Je verrais bien Bolvar se sacrifier Pour sauver Pour libérer Anduin Ce serait vraiment bouclé Proprement la fin De l'arc De Bolvar je pense Et bien sûr On peut penser à Arthas Alors bien sûr Arthas et Anduin N'ont aucun lien Je sais qu'encore en ce moment Là ils sont à fond En mode Arthas Père de Anduin Non arrêtez Avec ces conneries Merci Mais bien sûr Avec un parallèle aussi fort Entre deux princes humains Avec un héritage Très important Qui bascule du côté obscur Alors l'un par choix L'autre non On rappelle Il y a quand même Des différences aussi Dans le parallèle Arthas l'a fait Par son propre choix Il a choisi Il a pactisé Avec le roi Lich Pour Essayer de sauver son royaume Ce qui va amener La destruction de son royaume Anduin Il n'a pas eu le choix Pour le coup On ne lui a pas laissé le choix Donc c'est Quelque chose d'assez important Et donc Quand tu vois Tous ces personnages Qui se présentent C'est vrai qu'il y a De grandes chances Qu'un Arthas Qui a été roi Lich Qui sait un petit peu Ce à quoi est confronté Anduin Il pourrait Si jamais il apparaît Aider bien sûr Dans la libération Même en tant qu'esprit Ou vraiment Personnage présent Ça pourrait être Une chose Donc Est-ce que Anduin On le libérera plus tard Dans l'extension Ou dans le prochain patch Ça c'est vrai Qu'on n'a pas trop Trop d'informations Et au passage J'en profite pour le rappeler Mais c'est vrai que La plupart des gens Voient le parallèle Entre Anduin Arthas J'en ai pas mal parlé Dans d'autres vidéos Mais il y a Une espèce de triumvirate Les gens voient Arthas Anduin Et d'un autre côté Ils oublient le lien Sylvanas Arthas En fait Et bien sûr Sylvanas Anduin On les voit directement parler Mais il y a En fait Le parallèle entre Arthas Et Anduin N'est pas unique Il y a aussi Le parallèle entre Arthas Et Sylvanas Du point de vue D'Anduin Enfin bon Là dessus je le rappelle Mais bon Je laisse aller voir Les autres vidéos Du coup On a Concernant le sanctum De domination Que je viens de parler Donc le raid On n'a pas tous les boss Bien sûr Peut-être qu'Anduin Sera dedans Ou peut-être que c'est Pour plus tard Peut-être même Qu'il sera pas en raid On va lui casser la gueule Et on va le libérer Pendant le patch Mais du coup Dans le sanctum De domination J'ai envie de revenir dessus Puisqu'il y a des boss Qui ont été révélés Qui sont importants Comme prévu Par exemple Le fate of the damn head Ça devrait concerner Eh bien les ex Ceux qui ont fauté Ceux qui ont chuté Ceux qui ont Et donc Qui auraient visiblement Clairement Des noms Enfin quelque chose Lié au roi liche C'est ce qu'on avait évoqué Avec Eva Et il semblerait Que ça prenne cette direction Puisque c'est l'endroit En fait Je rappelle le sanctum De la domination C'est l'endroit Où sont envoyés Ceux qui ont déçu Le geôlier Donc c'est le cas Des ex rois lich Donc peut-être Qu'effectivement Ce serait le fate of the damn head Et on pourrait Peut-être pousser A faire ce parallèle Avec les autres personnages cités Je rappelle On va commencer par Taragru Revenge Donc la revanche de Taragru Taragru c'est tout simplement Le gardien de Torghast Et il y aura Des nouveaux échelons Qui vont être déverrouillés À Torghast Donc peut-être Que Taragru Sera justement L'un des boss finaux De Torghast Et que du coup Il se vengerait dans le raid On a L'œil du geôlier Qui je le rappelle L'œil du geôlier Est lié à l'histoire C'est lié à Mwesala Et du coup L'œil d'Odin Donc il pourrait y avoir Aussi un parallèle là-dessus Fight of the Damned On imagine les Rois Lich Potentiellement Arthas et Nerzul Mais peut-être d'autres Quel Thuzad On sait qu'il a raté Enfin qu'il a échoué Dans la campagne Ventir Et des Campagne Ventir Et pardon Et Maldraxie Sachant que Quel Thuzad Il est dit Qu'ils doivent Enfin Les Les entreliges Donc les Kyrianes de l'Antre Arrivent Et lui disent Qu'il a encore Un but Il doit encore servir Leur maître Peut-être que On verra Peut-être que C'est malgré lui Qui va être Dans ce sanctum Et qu'il est torturé Et enfin Sylvanas Sylvanas est-ce qu'elle est là En tant que lieutenant Du geôlier Ou est-ce que Justement pendant le patch On va enfin voir Que Sylvanas trahit le geôlier Et qu'il va falloir lui casser la gueule Pour la libérer Qu'en fait on affronterait Enfin on sait pas exactement Comment on va affronter Sylvanas Donc c'est vrai que Est-ce que Sylvanas On l'affronte en tant que lieutenant du geôlier Ou en tant que justement Victime du geôlier C'est tout à fait possible également Mais bon Pour revenir sur les rois liches Évidemment Je vous mets Un artwork très important à mes yeux Puisque Ner'Zhul Et ça c'est la grande news Bien sûr de cette vidéo Et qui me fout le sourire énorme C'est que Ner'Zhul Est confirmé Alors il avait déjà été évoqué Je le rappelle plusieurs fois Je fais une vidéo sur Keltuzad D'ailleurs et j'en parle Mais Ner'Zhul A déjà été évoqué Dans Shadowlands Ce qui est un très bon point Par rapport à Dewar Soldier King Mais on ne l'a pas oublié Du tout Du tout Du tout Et ça moi je suis extrêmement heureux Ça ne se voit pas forcément là Parce que bon Depuis j'ai eu la news Mais c'est vrai que Je suis très content J'attends encore de voir Un petit peu ce qui va être fait Je ne peux pas me sur-hype Mais c'est vrai qu'il est confirmé Dans l'histoire Pas encore tout à fait en jeu Même s'il y a de grandes chances Que ce soit en jeu Puisqu'on sait déjà C'est confirmé à 100% On sait qu'on en apprendra plus Sur le premier roi liches Donc Ner'Zhul Ainsi que son destin Suite A ce qui s'est passé Notamment En fin de War 3 Tout ça Où il est vaincu En gros le moment Il retourne dans le monde des morts On confirme également Son rôle prépondérant A Warcraft 3 Notamment Alors c'était déjà dit Je le rappelle aussi Le fait qu'il avait Résisté au geôlier C'était dit à demi-mot Dans l'une des quêtes de fin Du patch 9.0 Vidéo sur Kalthusad Mais c'est encore réaffirmé Par Blizzard Il a été résistant Aux forces cosmiques Donc le geôlier Force de la mort au final Le geôlier Et aussi la légion ardente Donc là-dessus On garde le Ner'Zhul De Warcraft 3 On continue A garder aussi le fait Que ce soit bien lui Qui est influé Sur le destin d'Arthas Arthas a fait ses propres choix Mais Ner'Zhul Chapeautait tout ça En tant que mastermind En tant que Grande tête pensante Vis-à-vis d'Arthas Donc là-dessus On regarde vraiment Le roi Lich Le Ner'Zhul De Warcraft 3 On essaye pas De lui casser des trucs Ou quoi que ce soit Ça moi Je ne peux qu'applaudir Maintenant à voir Les détails A voir ce qu'il en reste Je rappelle La création du roi Lich A la base C'était Kil'Jaeden Ensuite ils avaient dit C'était Kil'Jaeden Natrezim Et maintenant C'est Jolier Kil'Jaeden Natrezim Donc on verra Comment tout ça Va se goupiller Mais sur le papier Ça semble prendre La bonne démarche Et ce qui est cool C'est que si vous avez vu Les playlists de Shadowlands Bah c'est des choses Qu'on évoquait Comme quoi les Natrezim Même avant la sortie du livre Sur les Natrezim On est en mode Il faut qu'ils soient inclus Dans l'histoire C'est pas possible De les mettre en dehors Et bien Il semblerait qu'on prenne Le bon chemin Justement On a pas mal parlé d'Arthas Au début de la vidéo Parce que Arthas Est énormément cité Sur cette BlizzCon Et ce qui est à la fois Très drôle Et très ironique Puisque Arthas On entend son nom partout Pour faire le parallèle Avec Anduin On entend tout le temps On peut entendre un peu moins Mais on peut entendre Arthas vis-à-vis de Sylvanas Arthas vis-à-vis De la création du roi Lich Donc vis-à-vis de Ner'Zul Aussi Vis-à-vis des actes du geôlier Par rapport au roi Lich Donc au final Arthas est partout Visuellement aussi L'image d'Anduin Quand ça a été leak La plupart des gens Ont cru que c'était Arthas Et au final Il y a un énorme silence De Blizzard Autour d'un retour d'Arthas D'un éventuel retour d'Arthas Et ça c'est extraordinaire Parce que même moi Enfin je veux dire Avec Eva Quand on a fait la vidéo Sur quelle extension On imaginait après Une extension sur la mort Avec Arthas Et l'avenir du roi Lich Enfin l'avenir du fléau Et du roi Lich Bah pour nous Ça allait être CGI Arthas Papa 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 Mais tu vends tes Tu vends tes boîtes Comme ça Au final On était même très surpris Et j'adore Parce que ceux qui découvrent La vidéo après Qui fera vous étiez Là dessus Merci à vous Ça fait toujours plaisir Mais c'est vrai que Je m'attendais quand même A ce qu'ils vendent à fond Arthas Ça n'a pas été fait Pour le moment Alors est-ce que c'est un signe Que Arthas ne reviendra pas Ah Blizzard avait déjà répondu Sur des interviews je crois L'été dernier en disant Pour le moment Arthas On ne veut pas le faire Juste faire un petit coucou Et c'est tout Si Arthas doit revenir Ce sera fait proprement Parce que c'est l'un des personnages Les plus emblématiques de la licence Qui a énormément de choses à raconter Et donc Bah s'il revient C'est pour avoir un gros rôle Pas pour faire de la figuration C'est pas juste pour du petit fan service Donc Pour le moment Pas d'Arthas Beaucoup de gens l'ont interprété Comme Ah mince Il n'y aura pas d'Arthas Shadowlands Non 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 Il n'a jamais dit ça Donc je viens de vous dire à peu près Bon là Je change Peut-être que je transforme un peu les mots Mais globalement Il disait que si Arthas Devait revenir Ce serait pour avoir un gros rôle Et pas un petit truc Et je pense que peut-être Que Blizzard va vouloir le vendre Mais en cours d'extension Peut-être Peut-être justement Avec des CGI Je rappelle aussi que Blizzard avait dit Qu'il y aurait à peu près Autant de CGI Entre Shadowlands et BFA Pour le moment on n'en a pas Donc c'est vrai D'ailleurs ça m'avait étonné A la Blizzcon Donc à voir ce qui va être fait Mais il est possible Pour ceux qui se disent Ah bah il n'y a pas de CGI Donc il n'y en aura pas Et il faudrait que ce soit une CGI Pour Arthas Pour moi si Arthas revient Il y aura une CGI Mais n'oubliez pas Par exemple la CGI Du combat entre Varok La Magora Entre Thorfang et Sylvanas On ne s'attendait pas à ça Et c'est en pleine sortie de patch Que CGI qui sort Donc peut-être qu'on pourrait avoir La même pour Arthas Avec Justement Les chaînes de la domination Au sein du patch Donc ça pourrait être Ça pourrait être une chose Pour moi le fait que Blizzard N'en parle même pas A la Blizzcon C'est très bon signe On pourrait dire que c'est mauvais signe Mais on sent que Blizzard A énormément révisé C'est classique Warcraft 3 notamment Ils ont Enfin Sur l'interview Avec Bellular Ils n'arrêtent pas De parler de Ner'Zul Genre C'est vraiment impressionnant Donc ça fait plaisir D'habitude c'est moi Qui fais ça Pas Blizzard Mais du coup Ils n'arrêtent pas De parler de Ner'Zul C'est très bon signe Les mecs ont énormément Révisé justement Warcraft 3 Ils révisent énormément En reparlant aussi Beaucoup de War of the Witch King Bien sûr Forcément c'est deux thèmes Qui sont assez importants Pour l'histoire du roi Lich Et Blizzard veut essayer De faire ça bien En l'intro En l'insérant Avec du War 3 Et du War of the Witch King Et d'ailleurs Je rappelle que War 3 et War of the Witch King Se disent presque Les choses inverses Encore une fois La possibilité C'est que Shadowlands Arrive à faire Coïncider les deux Essayer de De lisser les formes De War of the Witch King Qui a ruiné War 3 Et en disant En fait si War of the Witch King A fait des merdes C'est parce qu'il y a ça Il y a ça Sans forcément exclure War of the Witch King Et c'était des choses Qu'on avait fait en vidéo Sur la fin de War of the Witch King Et autres Donc Ce qui est assez intéressant C'est que vous avez Arthas Qui semble être Énormément teasé Et à mon sens Il reviendra Dans Shadowlands Donc à voir ce qui va être fait Mais pour le moment Et bien ça se goupille Vraiment vraiment très bien Et c'est un excellent signe Puisque par exemple Aussi c'est pareil Il y a des refs Des devs Concernant Breeden Brad Les quêtes de War of the Witch King Concernant la mort et tout Donc on sent que les mecs Ont beaucoup beaucoup Révisé War 3 Et War of the Witch King Si c'est pour pas Intégrer Arthas Sachant que c'est quand même L'un des personnages Qui nous a fait découvrir l'antre En fait Avec la vidéo Encore une fois Vidéo sur la nuit Mais le ray de la nuit Qui nous parle justement De la destination d'Arthas Après sa défaite Je veux dire C'est limite le mec Qui t'attise l'antre Donc bon Ne pas le réintroduire Ce serait bizarre On a évidemment Vous avez vu sur la partie 1 J'ai envie de dire Avec la vidéo d'analyse De la Blizzcon Cortia Donc la nouvelle zone On a des confirmations On a plus d'infos Concernant Cortia Avec bien la confirmation Que ça se passe bien Dans l'entre-deux L'entre-deux Vous savez c'est En gros le cosmos Mais de la mort C'est à dire que nous Dans notre monde On appelle ça l'espace Dans Warcraft La réalité entre les deux mondes Par exemple Drainor Entre Drainor et Azeroth Vous allez me dire Il y a un portail Mais il y a tout simplement Le vide intersidéral Dans l'univers de Warcraft Cet endroit Ça s'appelle Les ténèbres de l'au-delà C'est l'espace Le cosmos en fait Et Il y a ce même genre D'espace vide De matière Dans Shadowlands Dans les terres d'ombre Entre les différents royaumes Vous avez cette grande zone Où il n'y a pas grand chose Et vous avez les grands portails Qui permettent d'aller plus vite Entre les deux zones Ça s'appelle l'entre-deux Et certaines zones Que vous connaissez Par exemple Elheim L'endroit où se trouvait Elia Etc Et bien ça C'est des mondes Qui se Se trouvent dans l'entre-deux Pas loin de la réalité De notre réalité à nous Et du royaume des morts Donc Cortia c'est entre l'entre-deux Qui se fait Choper par l'entre justement Donc c'est assez intéressant A ce niveau là On a également des confirmations Ils en avaient parlé Qu'il y aurait des reliques Des fondateurs Etc Présentes sur Cortia Plus d'infos là dessus Puisqu'il y aura clairement Une course Le patch Verra une course En fait Entre les congrégations Qui sont toutes unies Je le rappelle Avec notamment Bolvar Qui aura un rôle à jouer Dans l'union des congrégations Face au geôlier Qui veut récupérer Justement Ses artefacts Ses reliques On le savait déjà un petit peu Avec la vidéo Sur le Le runaum ancien Donc au final Il veut récupérer Des informations Concernant Les fondateurs Les fondateurs Je le rappelle Ce serait en fait Les supratitans D'un point de vue scénaristique C'est les mecs Qui auraient créé un petit peu Toutes les forces cosmiques Donc potentiellement Un jour Alors En tout cas Clairement Avec le mort Mais ça semble être Blizzard l'a dit à demi mot Mais semble être étendu A d'autres forces cosmiques aussi Donc il est possible Qu'en fait Ce qu'on te dit Chronicles En mode C'est le conflit Entre la lumière Et le vide Qui a créé Qui a créé La matière Qui a créé Toutes les autres forces cosmiques En fait On te dirait Qu'en fait Les fondateurs Ont créé La lumière Et le vide Et de leur affrontement A créé Toutes les autres forces Enfin En gros Il y a de grandes chances Que les fondateurs Soient les supratitans En mode Ceux qui ont créé tout Et du coup Voilà Il y a cette course Mais C'est pas fini Puisqu'à Cortia Il y aura quelque chose D'autre Qui est très important Et qui a déjà été évoqué Un petit peu avant Les natrisimes Les seigneurs de l'épouvante Et oui C'était le grand truc Qu'on avait oublié Avec Eva dans la vidéo Pourtant En fait C'était tellement évident Qu'on l'a oublié C'est qu'un truc Sur le Roi Lich Un truc Sur la création Du Roi Lich Un truc Sur la domination Sur le lien Avec les geôliers Le geôlier Et ramener un petit peu Tout Enfin Cordonner tout Warcraft 3 Etc Ils sont là Ils ont été confirmés Par Blizzard Les natrisimes On en saura plus Sur Cortia D'ailleurs Peut-être pas que à Cortia Mais principalement à Cortia On en apprendra plus Sur leur rôle Leur lien avec le geôlier Leur lien avec l'antre Donc Voilà C'est confirmé Pour ceux qui Ne comprennent pas trop De quoi je parle Qui avaient déjà été Clairement teasé par Blizzard Et ils en ont parlé Ils ont dit On l'avait teasé volontairement Pour pouvoir justement Repartir là dessus Moi ma seule crainte C'était que ce soit pas présent En jeu Ce sera dans le prochain patch Donc c'est très bien Et pour ceux qui ne comprennent pas Forcément de quoi je parle Vidéo Sur le geôlier Vidéo sur le geôlier Et le lien avec les natrisimes Donc les seigneurs de l'épouvante C'est ce qui va permettre De lier Warcraft 3 Warsawish King Et justement Shadowlands Bon il y aura forcément des trucs A cause de Wotelka Qui vont pas bien se goupiller Mais pourquoi par exemple Ils ont du coup Essayé d'attaquer Le roi Lich Bon ça on sait pas trop A Wotelka Mais ils vont nous dire Que c'était le geôlier Qui voulait essayer De reprendre le contrôle Ça passera Il y aura forcément un truc Qui passera pas Mais globalement ça va passer Donc Shadowlands Peut avoir ce rôle De corriger toutes les merdes De Wotelka Et donc les seigneurs de l'épouvante Ils seront bien présents Ça c'est confirmé Donc ça c'est cool On a également une autre info Qui est très importante La magie de la domination Donc en gros Le pouvoir de l'antre Ce qui a créé le roi Lich Ce qui a créé Les cheveux de la mort France monde Tout ça tout ça Magie de la domination Est confirmée comme antérieure Au geôlier Là vous me dites Bon on s'en fout en fait Donc c'est à dire que le geôlier Avant qu'ils soient enfermés Dans l'antre Ce pouvoir existait déjà Donc c'est pas le geôlier Qui est le grand Magnitou de cette magie Bon après c'est la magie de la mort Soyez honnêtes Mais c'est juste Spécifique à l'antre Il est confirmé Également Et ça c'est très important Que c'est lié au Primus Primus L'un des éternels Le Prima en français L'un des éternels Le chef de Maldraxxus Qui est un grand forgeron Et qui est justement Connu pour faire partie Des autres éternels A avoir enfermé le geôlier Ils avaient un lien Très fort tous les deux Et c'est donc Lié à Maldraxxus En gros Lié au pouvoir du Primus Et à Maldraxxus Cette magie de la domination Ce qui explique Les ressemblances runiques Et des épées Etc Entre l'antre Et Maldraxxus Donc Le geôlier a su maîtriser Cette magie Malgré son incarcération Il a su maîtriser La magie Avec cette magie Avec le temps Pour arriver à ses fins Et surtout Bah faire en sorte De pouvoir se libérer D'en prendre le contrôle Et de créer le roi liche Tout ça tout ça tout ça J'ai envie de dire Tiens 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 Pouvoir du Primus Qu'on appelle également Un très bon craft master Qui est capable De créer énormément Tiens 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 vidéo Sur les runes anciens Et le Primus Mais et d'ailleurs On devrait normalement En reparler Avoir plus d'informations Concernant vous savez Le petit cristal Alors je sais Cette vidéo va parler De pas mal d'autres vidéos Mais vous savez La petite gemme La petite cristal En fait Qui habite C'est quoi C'est deuil roi maintenant Donc King's Moon Avec donc Cette espèce de cristal Qui est lié au geôlier Donc ça on devrait En savoir plus aussi Sur le prochain pack Donc ça c'est plutôt cool Parce que c'est un petit détail Ça aurait pu être juste cosmétique Non non Il y a vraiment un rôle derrière Il y a vraiment un truc derrière Pas forcément un gros truc Mais c'est bien On a également plus d'infos Alors là Pour le moment La vidéo avait On va dire Un déroulé Assez logique Là c'est vraiment Le post Les grandes infos importantes On n'aura pas Évidemment Toutes les infos Dans cette vidéo Mais j'ai essayé De sélectionner Les plus importantes Varian et Sorfang Sont confirmés Comme non présents Et là je vous tue votre hype Vous voyez les deux Vous vous dites Ah c'est incroyable Ils sont Non Et bien non Varian et Sorfang N'apparaîtront pas A Shadowlands Blizzard estime Que leur fin A été Haute en couleur Et a été magnifique Et que ces deux persos Bah ce serait du gâchis De les faire revenir Juste pour faire un petit coucou Alors que leur fin Parle d'eux-mêmes Et ils ont fait Un très bon Ils ont eu de très bons arcs Et bien Je suis totalement d'accord Quand on me pose La question en stream Est-ce que tu penses Que Varian Est-ce que tu penses Que Sorfang revienne Je suis le premier à dire Franchement Faut voir ce qu'ils en font Mais Qu'est-ce que Varian a apporté En fait Varian il a tout dit Il a même eu Sa petite cinématique Avec Anduin Et tout Genre Varian faut le laisser C'est très bien Sa mort Elle a été très bien Elle a été superbe Elle a créé des enjeux Elle a créé Du drama On va dire Mais Elle a fait des très bonnes choses En fait Sa mort à Varian Donc Il faut le laisser reposer Où il est Et basta Donc Varian et Sorfang Et bien Ne reviendront pas A Shadowland Ça avait été un peu Sous-entendu Que peut-être On pourrait revoir Varian Finalement C'est bien confirmé Non On ne les reverra pas Et je pense Que c'est une très bonne C'est une très bonne chose Parce que si c'est juste Pour les ramener Pour faire du vieux fanservice C'est dégueulasse Donc là-dessus Blizzard Très mature Puisque Très mature Pour le coup Blizzard Chapeau Et ils auraient pu se faire Facilement du fanservice Pour rien Et bien non Ils ne le feront pas Justement Ensuite Garoche Parlons de fanservice Garoche est confirmé Comme ayant un rôle A jouer dans la campagne Ventyr On l'avait vu Dans la cinématique Sur Revendress Où c'était juste Une vache à lait En fait D'Anima Où il se faisait ponctionner Pour pouvoir alimenter Revendress Et bien Son statut de bête de somme Va justement Être évoqué Dans la campagne Ventyr Et donc Il aura Un rôle Alors on ne sait pas si c'est un rôle Majeur ou mineur Il y a de grandes chances Que ce soit mineur Parce qu'il parle du fait Que son statut de vache allée Enfin son statut de bête de somme Va être un point intéressant Pour évoquer Enfin pour l'histoire en gros Donc Peut-être que justement Alors je ne pense pas Qu'on va le libérer Mais du coup Peut-être qu'on verra Un petit peu à l'image de Keltas S'il arrive à Se rebeller ou pas On verra Enfin du coup Ça va permettre de raconter des choses Selon les scénaristes Je pense que c'est pareil Garoche Ça peut être intéressant De voir un petit peu S'il va être balancé Dans l'antre ou pas Mais globalement C'est pareil Lui il faut le laisser Où il est Et c'est très bien Moi j'étais personnellement Juste le petit caméo Dans Revendress Pour moi Aurait suffi S'ils ont prévu des petits trucs Pour Pour montrer un peu Le fonctionnement de Revendress Encore avec Garoche Ok Mais à mon sens Faut le laisser où il est Je pense que son arc C'est pareil Lui Je dirais pas qu'il a été bien De A à Z Mais C'était l'intention de Medzen Depuis le début De faire ça Ça a eu lieu On verra Peut-être qu'il y aura Des petites interactions Prévues avec Tral aussi Mais le truc C'est contre Tral C'est confirmé déjà Avec Draca Donc Est-ce qu'il voyagerait aussi A Revendress Pour faire un coucou A Garoche Pour moi c'est pareil Ces deux là Ils ont réglé leurs histoires A coup de marteau Et à coup de hache Donc A voir Dernière information Et qui va nous permettre De nous ouvrir pas mal de choses A la fin de cette vidéo Irel Irel est confirmé Comme ayant Un rôle à jouer Dans le futur de Warcraft Alors pas forcément A Shadowlands Mais dans les futures extensions Irel devrait revenir Et Il y aura Beaucoup de questionnements Notamment sur les visions Différentes Que les personnages Ont de la lumière Et donc C'est là où Je suis assez content Parce que Ce que j'avais évoqué Dans la vidéo Sur Sur les Natresim Et le Geolier Avec les différentes Forces cosmiques Qui nous apparaîtraient De plus en plus Et pour la grandeur Pour l'histoire Et pour la richesse De l'univers Il fallait en gros Étudier chaque force cosmique En montrant que Les forces cosmiques Peuvent être positives Comme négatives Et que toutes Peuvent avoir un rôle A jouer Dans le grand tout En fait Et probablement Que le vide A terme On voit un côté Plus lumineux Et qu'à l'inverse La lumière On la voit De manière plus sombre Aussi Donc c'est intéressant A ce niveau là Pour En tout cas Pour la lumière Clairement Il a été fait mention De l'arc de Légion Avec Zera Turalyon Velen Illidan Où justement Et bien Cet arc ouvert à Légion Avec le questionnement Vis-à-vis de la lumière Et le rapport Des différents personnages Avec la lumière Aura un développement Futur Dans Warcraft Et donc ça Honnêtement C'est une très bonne chose Alors Si Irel revient Sous quelle forme ? Est-ce que c'est la Irel De World of Draenor ? Est-ce que c'est une autre Irel De notre timeline ? Est-ce que On sait pas trop Ce qui est sûr C'est que la Irel De World of Draenor A un rôle à jouer Dans le Cénario Magar Est-ce que c'est celle là Qui reviendra ? On sait pas On sait pas bien sûr Mais ça c'est cool C'est une information Vraiment importante Parce qu'Irel S'il y a bien une chose A sauver de World of Draenor C'est Irel Bon le Cénario Magar Pour le coup moins Mais Irel A World of Draenor Est un personnage génial Super intéressant Super Super Je sais pas Enfin juste Il nous crée de l'émotion Ce personnage tout simplement J'en perds mes mots Mais du coup voilà Pour le résumer Un petit peu De toutes les informations Qu'on a pu récupérer A droite à gauche Sur plein d'interviews J'espère que ça aura été Assez cool N'hésitez pas Si vous avez des petites théories Des petits messages Concernant ces annonces S'il y a des choses Que je n'ai pas forcément Selectionnées aussi Et que vous jugez Très importantes Si elles ne sont pas dedans Normalement c'est que Je me suis dit Que c'était plutôt mineur Si vous trouvez Que c'est quelque chose De vraiment important Et que j'ai oublié C'est possible que ce soit Un oubli Donc n'hésitez pas Voilà cette vidéo est terminée Merci à vous N'hésitez pas à aller voir La playlist de Shadowlands Avec toutes les autres vidéos Dans les commentaires et autres Il y aura les articles Et il y a également Du coup les autres vidéos Que je Dont j'ai fait la mention Dans cette vidéo Donc voilà Plein de bisous Ça fait beaucoup de mots vidéo On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Justement A plus Dans le nez de chouch Et n'hésite pas à t'abonner T'oublie pas Le petit like La petite cloche Le petit follow La petite abonneur Oui C'est l'élément Qui te parle N'oublie pas De suivre la chaîne Ha 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 ha